Hello à tous, deuxième hors-série live et quatrième de l'année, déjà. Déjà quatrième. Après l'US Open, bienvenue à tous pour parler de statistiques et débriefer de ce dernier US 2022 assez historique. Vous allez le comprendre. Fabrice, comment ça va ? Ça va plutôt bien. Et toi, Max ? Ça va merveilleusement bien. On est en Slovénie, à Porto Rose, sur un WTA 250. On commence à voyager ensemble avec Fab, parce que Fabrice a rejoint une agence qui s'appelle Edge, que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et avant d'aller un petit peu plus loin, sachez qu'on a mis en place un quiz. C'est une nouveauté que Fabrice ne sait pas forcément. Une nouveauté, merci. Et ce quiz vous permet de connaître votre style de jeu grâce à la stade. Donc vous avez une dizaine de questions à remplir, à renseigner. Et de manière automatique, on vous envoie un débrief en fonction de votre style de jeu pour l'optimiser. Optimiser vos forces et réduire la voilure sur vos faiblesses, vos coûts faibles grâce à la stade. Donc voilà, c'est le premier lien en description. Allez y répondre et vous allez voir si ça peut vous aider dans votre jeu. Première chose, Fab. Est-ce que tu peux nous dire un mot d'intro sur Edge, l'agence que tu as rejoint et qui explique notre présence ici sur le 250 de Portorose ? Je ne m'y attendais pas à cette question. Je vais essayer, mais c'est une petite intro comme ça improvisée. Alors Edge est une agence basée en Suisse, France, Etats-Unis, qui s'occupe, qui finance des filles pour faire le passage de junior au top 100, idéalement au top 100 actif. Et j'ai rejoint cette agence au départ pour de la stats, pure et dure, des bilans des joueuses. Et progressivement, j'ai fusionné quasi avec eux maintenant pour m'occuper toute la partie tannistique. Et l'idée, c'est d'avoir un coach et de mettre autour des experts, donc experts de la stratégie statistique, physique, mentale et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'en devenir et à l'intérieur de ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un point de mon équipe. Et je t'ai pris, franchement, avec grand plaisir qu'on puisse aussi travailler ensemble sur ce projet et avancer dans toutes les étapes des filles d'Edge qu'on espère qu'elles vont arriver le plus loin possible et qu'on va pouvoir vous faire vivre aussi à travers les podcasts. Et puis aussi tout ce que toi, tu fais de ton côté, qu'on puisse suivre la progression de ces filles et qu'on puisse aussi découvrir nos membres. Ce métier à l'extérieur, le mien, on commencerait à le connaître assez bien sur Tennis Légende, mais les autres experts physiques, plus les autres que je vais introduire progressivement, ce serait bien. Merci pour cette intro. Je ne sais pas si je l'ai bien faite, mais à froid, voilà ce qui est sorti. Alors aujourd'hui, on va parler de Tiafos, Frances Tiafos d'un point de vue stat. On va parler de Caro Garcia qui est revenu top 10 à l'issue de cette tournée américaine incroyable, enfin cet été globalement assez incroyable. Et enfin, le troisième point, tu peux nous le dire ? C'est un débrief statistique de la finale Alcaraz-Rude. Donc plus un débrief de finale par la stat, mais on va aussi un peu rebondir sur leur style de jeu, surtout celui de Carlos Alcaraz. Carlito. Carlito. Alors, comme Fab décide toujours de l'ordre, par qui commence ton Fabrice ? Est-ce que j'en ai marre de prendre des recales ? Non mais, on va commencer par Francis Tiafos, qui a été quand même une des révélations de l'US Open. Franchement, la majorité des gens connaissent Francis Tiafos depuis déjà des années. Alors c'est Frances ou Francis ? Parce que j'entendais les commentateurs dire Francis. Moi je dirais Francis. Ah ouais ? Francis. Mais c'est écrit Frances, non ? Ouais, mais prononcé à l'américaine, je crois qu'on est plutôt sur du Francis que du Frances, mais bref. Je ne suis pas sûr que Francis-Frances change son style de jeu, par contre. Ça, au moins, c'est le point positif là-dedans. C'est le même, en fait, Francis-Frances. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Francis ou Frances sont le même joueur. Mais on m'a dit d'ailleurs l'autre jour qu'il avait un frère jumeau. Oui. Je ne le savais pas, peut-être c'est lui Frances. Allez, non, je fais go. Donc on va parler de Francis Tiafos, ensuite de Caroline Garcia, et pour finir de ce débrief de finale. Très bien. Donc, Tiafos. On y va pour Francis, Tiafos. Commençons, enfin, dans le guif du sujet, enfin parler de stats. Putain, parce que le reste du temps, je galère, quoi. Donc, Francis Tiafos, on peut, en termes de style de jeu, c'est ce que j'appelle un cadence offensif. Donc, je vais dégrader. Cadence, ça veut dire qu'il fait plus de points que ses adversaires en coup droit, revers, retour. 15% de plus de points en coup droit, 20, 5 en revers et 40 en retour. Donc, c'est quand même un style de jeu plutôt agressif. Un style de joueur agressif. Donc, je domine mes adversaires en faisant plus de points, autant coup droit que revers. Aussi, la cadence, on l'avait déjà vu les deux, c'est quand même des joueurs qui sont capables d'évoluer proche de leur ligne de fond de cours et prendre la balle montante. Après, tu vas me dire, oui, ben, regarde le coup droit de Tiafos. Tiafos, c'est plutôt un contreur cadence en revers. Parce qu'on voit ce machin, et en coup droit, ça reste quand même un puncher. Il a besoin d'un peu plus de temps sur toi avec... C'est une grande préparation. Ouais, exactement. Mais malgré tout, par le fait qu'il a ce si bon revers et retour, il rentre plus dans la catégorie des cadences que puncher à cause de ça. Donc déjà, ça, c'est la partie cadence de Tiafos et il complète cette partie cadence par de la volée. Un jeu offensif qui va vers l'avant. On l'a vu énormément monter contre Rafa, notamment. Ouais, exactement. Surtout contre des joueurs plus défensifs, il va monter plus que contre des joueurs plus agressifs. Alors le juge rebondit, tu dis qu'il gagne 40% de points en plus sur le retour, alors qu'il joue en cadence. Donc ça veut dire que le mec agresse le retour, c'est-à-dire qu'il est monstrueux en retour pour gagner autant de points. Non, non, c'est 40% de points de plus que ses adversaires. Non, non, imagine. Mais globalement, c'est pas un remiseur en retour. Enfin, quand il retourne... Il est plutôt un retourneur agressif. Ouais. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il est monstrueux, quoi. Ouais, ça veut dire que c'est son style de jeu de prendre la balle tôt et d'y aller et d'imposer, en fait, imposer un peu sa technique. Ses forces, c'est ça, les joueurs en cadence. C'est vraiment, il impose son coup droit, son revers, en jouant assez tôt, assez proche de la ligne. Ok. Et après, il a ce côté offensif. Donc voilà un go... Après, il faut aussi quand même dire une chose par rapport à Francis Tiafos, c'est qu'il a aussi un côté remise dans son profil. C'est-à-dire, tu peux avoir un cadence offensif qui est ultra agressif. C'est-à-dire, par exemple, un bon exemple de cadence offensif super agressif, c'est Berankis. Ouais. Berankis, ça va juste, en tout cas, de ce que je me rappelle de lui quand il était au sommet de sa carrière. Cardass, c'était quoi le sommet de sa carrière ? Non, mais genre 50, 60 ATP. C'est-à-dire, beaucoup de risques en coup droit, beaucoup de risques en revers, en retour et il monte à la volée. Mais lui, c'était beaucoup de kit ou double. Il a arrêté ? Non, il n'a pas arrêté, mais peut-être maintenant il est un peu moins bon. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si... Je crois qu'il est sorti du top 100. C'est-à-dire que je n'étais pas sûr. Je préfère le dire avant que maintenant. Parce que je n'ai pas les chiffres de ces derniers matchs. Donc Ricardas-Berankis, c'était un cadence offensif beaucoup plus agressif que Tiafoe. Tiafoe, donc offensive dans le sens, il va faire point-faute assez vite. Tiafoe, il a une partie aussi qu'il est très bonne en remise. Quand on prend ses stats, on voit que dans les rallies 1-2 frappes, 3-4, 5-8 frappes et plus d'8 frappes, il joue le même nombre de rallies que la moyenne. Donc c'est un mec qui joue toutes les zones de rallies comme la moyenne de l'ATP. Donc c'est-à-dire, un Berankis va jouer beaucoup plus de rallies 3-4 que lui. Parce que Berankis, son objectif, c'est le premier coup après le service, boum, j'envoie et je monte à la volée souvent. Alors que Francis, il peut plus construire son échange avant d'aller à la volée aussi. Il peut la tenir 1, 2, 3, 4 fois. Donc ça, c'est un cadence offensif avec encore, si tu veux, une partie remise à l'intérieur de son profil. Et son point faible, parce que souvent on prend les points faibles. En plus, je vais rebondir sur son point faible par rapport aussi à sa tournée US. Son point faible, ça reste quand même en stats le service. Le truc, c'est qu'il sert aussi bien que la moyenne. Donc il est dans la moyenne, mais par le fait qu'il a une position un peu agressive en retour, il prend un peu plus des services gagnants que la moyenne. Donc quand tu compares son nombre des services gagnants à celui de ses rivaux, il est dominé dans cette partie. Mais son service est quand même dans la moyenne. C'est juste cette position en retour agressive qui a des points positifs et négatifs, comme on en a parlé et reparlé. Donc quand tu es proche de ta ligne, tu te prends plus des services gagnants, c'est négatif. Par contre, des fois, ça t'aide sur la deuxième balle, parce que cette position agressive te donne un avantage. Si tu as les francis en face de toi, à ma place, cette magnifique classe, tu lui dirais quoi pour optimiser son jeu ? Je dirais how you did. Ah, tu commences pas vers ça ? How you doing. Ok. Non, je dirais, je dirais qu'est-ce que tu as fait ? Attends, on y vient en plus. On y vient parce que là, ce qu'il a fait, en gros, si tu veux, ce qu'il a fait pendant l'US Series, il a optimisé un point de son jeu. Et ça a été le service. D'accord. Donc si tu veux, j'ai pris les stats de la tournée US de certains de ses matchs, quand même un échantillon assez grand pour avoir une bonne idée, et je les ai comparées au Francis Tiafoe, on va dire, un peu d'avant. Ok. Tu couperas, hein ? Le mec me donne du boulot au montage. Je suis désolé. Mais ça a été senti. Donc, voilà. Donc Francis Tiafoe, pendant la tournée US, quand sa première balle est passée, il a gagné, il a fait 46% dès cet service gagnant, alors que sa moyenne est à 33. Donc, si tu veux, lors de la tournée US, il a fait 13% de plus dès cet service gagnant sur sa première balle. Et c'est ça la plus grande différence. Ça veut dire qu'avant, je t'ai parlé, avant je t'ai fait le profil global de Tiafoe, où le service était un peu une faiblesse. Et là, sur l'US Open, le service est devenu une arme, une force. Sur l'US Open Series, même avant ? L'US Open, exactement. J'ai pris un échantillon de 2-3 trucs avant et pendant l'US. C'est bien quoi ? Tu penses qu'il a fait un passage chez Caron Martin à Rennes ? Non. Ce que je pense... Ah non, il n'a pas passé chez Caron Martin, lui. Non, je ne crois pas. Il devrait d'ailleurs. Mais là, il sert bien. Je pense que c'est plus... Alors, surtout chez lui, on peut le voir, c'est clairement un mindset qui a changé. Je te dis. C'est à sa moyenne générale que j'avais d'avant l'US Series. Il passait 61% de première balle. Sur les échantillons que j'ai faits sur l'US Open et un tournoi avant, il est à 50% de première balle. On passe de 61% à 50% de première balle. Donc, on descend le pourcentage de première balle. Pourquoi ? Pour prendre plus de risques, pour augmenter le ratio décès de service gagnant. Et ça, c'est une stratégie qui est souvent gagnante. D'accord. On en a aussi parlé ensemble lors des clés d'optimisation. Moi, je prône une descente du pourcentage de premier service pour une augmentation du ratio décès de service gagnant. Et là, tu vois, raison de plus, il vient en plus mettre en avant que ça fonctionne. C'est son meilleur US Open et c'est ce qu'il fait sur ce tournoi. C'est-à-dire qu'il prend plus de risques pour descendre. Et surtout, on avait aussi vu une règle ensemble. C'était la règle du 20%. J'avais dit qu'il fallait 20% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première balle et deuxième balle. Si tu as moins de 20%, tu devrais prendre plus de risques sur ta première balle. C'était une des théories, une des clés qu'on avait expliquées. Et donc, si tu veux, avant, Thiafaut, il avait 15% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première et deuxième balle. Et là, sur l'US Open, il a eu le 20%. En fait, surtout en plus dans le cas de figure de Thiafaut, Thiafaut, c'est un mec qui est bon sur sa deuxième balle parce qu'il est un bon joueur de fond de cours. Donc, meilleur, j'ai envie de vous dire quelque chose de général, meilleur, vous êtes sur vos deuxièmes balles et au fond de cours, plus vous devez prendre des risques sur votre première balle. D'accord. Mais oui, ta première balle, tu as un cadeau. Tu as un cadeau d'avoir un point gratuit. De toute manière, tu es bon sur ta deuxième balle. Donc, prends-le à cet avantage. Et Thiafaut, c'est exactement ce qu'il a fait. En plus, tu vois, cette stratégie de prendre plus de risques sur première balle que sur deuxième, elle marche encore mieux pour les joueurs comme Thiafaut qui sont de toute manière bons sur leur deuxième balle. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire, plus tu es bon sur ton deuxième service, c'est-à-dire plus tu es bon au fond de cours, plus tu dois prendre des risques sur ta première balle. Parce que finalement, on te donne deux services, c'est une chance de faire mal gratuitement. Un cadeau. C'est un cadeau. Si en plus, d'ailleurs, tu es de toute manière bon sur ta deuxième balle, raison de plus. Si par exemple, ce cas de figure pourrait ne pas fonctionner avec quelqu'un qui fait énormément de doubles fautes et qui du coup ne gagne pas beaucoup de points sur sa deuxième balle. Mais là, ce n'était pas le cas de figure Thiafaut. Pour lui, le fait d'avoir pris plus de risques sur sa première balle et d'avoir descendu à 50% de première, ça a été une très bonne option. Une très bonne option stratégique. Ok. Qu'est-ce que tu viendrais lui dire d'autre pour optimiser son jeu ? Ce que je viendrais lui dire, c'est que je pense que cette prise de risque sur première balle est très bonne. Tu as fait le bon choix, d'accord. Je pense que c'est un bon choix stratégique. Et le travail paye, je pense. Est-ce qu'il est encore avec Wayne Ferreira ? Je crois que oui. Oui. Et où est-ce qu'il peut aller encore chercher des précieux pourcentages ? Des précieux pourcentages ? Tu sais, après, je ne pense pas que c'est en optimisation stratégique, c'est en discipline de travail, de vie, de toutes ces choses. C'est là que le talent, il l'a. Tu sais, beaucoup de talent, même top 10, il l'a. Après, est-ce qu'il a la rigueur sur une année complète, sachant le nombre de voyages, le nombre de déplacements, le nombre de matchs difficiles à jouer ? Putain, tu as des mecs qui sont 40e, qui jouent l'assie trempée, 50e. Tu dois produire et reproduire sur le tour des performances. Et c'est ça, la difficulté. Après, je pense qu'en termes de stratégie, de prendre plus de réaction à sa première, ça a fonctionné et je pense que c'est une très bonne stratégie. Après, il sait ce qu'il fait sur un terrain. Et aussi, Wayne Ferreira a voulu le rendre plus offensif. Donc, tu vois, plus offensif, c'est-à-dire plus de risques au service, plus de risques en montant la volée. Et je pense que c'est une bonne optimisation pour lui. Alors, quelques infos sur notre ami Frances, n'est-ce pas ? Il est monté 19e cette semaine. Il n'a que 24 ans, finalement. J'ai l'impression qu'il est là depuis un jour, le gars. C'est vrai qu'il n'a que 24 ans. Donc, il est pro depuis 2015. Donc, voilà, en effet, c'est sa septième saison, déjà. 1,88, l'animal. Et il vient d'empocher la bagatelle 2. Je vous le donne en 1.000. 700.5 000 dollars. 705 000 ? Ouais. Je m'imaginais qu'il y avait plus pour une demi-finale de grand film. Je suis un peu déçu. Et 720 points. Ouais, quand même. Ouais, ouais. Voilà pour Frances. Et alors, moi, je voudrais juste partager un truc que j'ai ressenti, c'est dès les premiers tours. Je ne me souviens plus qu'il a battu au deuxième tour. Non, c'est quand il a battu Schwartzman au troisième tour. Donc, il a eu quand même trois petits sets. J'ai senti une électricité dans le stade et surtout dans son comportement. Ouais, ouais. J'ai senti un truc, en fait. Et je me suis dit, il va nous faire péter un truc, le Francis. Ah, ouais. Ça m'a rappelé Roby Gignepri, l'époque où il avait fait demi-finale. Ok. Qui était moins exubérant, moins schoman. Mais une année où tu as l'impression que tout s'enclenche, que les planètes sont alignées et que plus personne ne peut l'arrêter. Bon, il s'est avéré que Carlito l'a arrêté en demi-finale. Mais je ne sais pas, j'ai senti un truc chez Frances et ce qui fait du bien. Toi, tu étais à l'US la première semaine, je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est de voir un mec qui s'amuse sur le cours, qui joue, qui est très sérieux, mais qui a le visage détendu. Qui est très sérieux, qui le devient. Oui, parce que tu le connais de l'intérieur. J'avais entendu des échos et tout, comme quoi c'était un petit peu ce manque de discipline qui faisait qu'il n'était pas, qu'il ne pouvait pas optimiser son talent, finalement. Donc, on est un peu flemmard dans l'approche. Non, mais un peu, pas flemmard, mais peut-être un peu, peut-être pas assez focus sur sa carrière, focus sur d'autres choses. Tu sais, quand tu es sur le tour, tu as beaucoup de distractions. Tu es rempli de distractions sur le tour, en tant que joueur. Et c'est dur, c'est dur d'être focus semaine après semaine. Et je pense que le travail fait avec Ferreira va dans cette direction et tant mieux pour eux. C'est là où on se rend compte la discipline de Rafa, de Djoko, qui sont là depuis 15 ans. C'est ça, c'est se mettre dans une bulle au bout d'un moment. Si tu es joueur, tu dois te protéger sur le tour. Il y a trop de distractions. Quand tu es dans le player's lunch, il y a beaucoup de monde. Je veux dire, c'est bien pour nous, les gens de l'extérieur. Mais pour les joueurs, peut-être pas spécialement, il y a trop de bruit. C'est aussi pour ça que Roger ne va quasiment jamais. Ils vont moins, évidemment. On a fait le tour sur Francis ? Yes. Heureux ? Heureux. Soulagé. Soulagé. Un tiers de fait. Ok, donc on enchaîne avec Caro Garcia qui a fait un été absolument fou. Je crois qu'elle est à 31 victoires. 32, je ne sais plus. Bref, depuis qu'on s'est rencontrés à Lausanne, Caro est sur un nuage, il faut le dire. C'est deux putains. Putain, mais en fait, c'est tellement bon. Et voilà. C'est monstrueux, mec. Allez voir cette courte interview si vous ne l'avez pas vue avec Caro. c'était très sympa qui nous explique comment elle s'est terminée de la tête à l'endroit avant d'enchaîner cette série de victoires absolument incroyable. Donc cette semaine, elle est dixième pile. Allez. Pour rappel, elle a été quatrième au meilleur en 2018 quand même. Elle a gagné 10 titres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Elle a 28 ans, 1m77. Et alors, sur cette US Open, Caro en demi-finale a gagné exactement comme Francis. à savoir 705 000 dollars, 780 points. Elle était dix-septième donc elle a gagné sept places. Voilà. Voilà pour les faits. Bon, surtout aussi, il faut dire qu'elle avait gagné Cincinnati avant. Oui. Des qualifs. Donc, c'est les deux tournois ensemble. C'est je crois même qu'elle a gagné plus de points. 930, oui. Oui, elle a gagné plus de points à Cincinnati qu'à l'US en fait. Mais l'enchaînement de deux superbes tournois pareil, la propulse dans le top 10 alors qu'elle était calife à Cincinnati. Ce qui est génial c'est qu'elle ait répondu présente et qu'elle ait réussi à assumer jusqu'en demi même si elle perd contre 11. D'avoir mis des pilules tour après tour sur ses premiers matchs c'est quand même costaud. Bien joué, Caro, si nous écoute. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un point de vue stats ? D'un point de vue stats, je peux vous dire en gros qu'est-ce qui a bien fonctionné pour elle lors de cette tournée US. ce qui a fonctionné le mieux pour elle c'est son coup droit. Elle a fait en moyenne deux fois plus de points en coup droit que ses adversaires. Donc c'était vraiment un coup droit ultra dominant. Quand je dis dominant, c'est qu'en termes de stats, ça va dans les deux sens. C'est qu'un elle, elle fait plus de points que la moyenne mais par le fait d'être autant agressive, elle donne moins d'opportunités à ses adversaires de faire elle-même des points en coup droit. Donc si tu veux, elle prend un double avantage en termes du nombre de points. Moi j'en fais plus que la moyenne mais vu que finalement je fais un peu les points et les fautes, je donne moins d'occasion à mes adversaires de faire des points en coup droit. C'est une stratégie qui fonctionne quand tu es bien. Oui, quand tu as de la confiance quand tu es bien ces derniers temps. Oui, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien quand tu es en plein possession de tes moyens parce que ce genre de stratégie quand ça ne va pas comme tu veux, ça résulte dans beaucoup de fautes directes. Voilà, donc ça aussi, d'ailleurs c'est un petit peu la manière dont Caroline perdait un peu ses matchs. Attends, moi je l'ai vu, elle a perdu deux, trois fois contre certaines de mes clients. Il y avait des fautes directes. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes directes. Ce n'était pas mes clientes, les joueuses avec qui je travaillais qui allaient gagner les matchs par leurs propres actions. Donc voilà, ça c'est le coup droit. En un, c'est le coup droit. Juste avant d'aller plus loin, il paraîtrait que physiquement elle est beaucoup plus, je ne sais pas, qu'elle s'est remise un peu dans le droit chemin, plus affûtée. Tu l'as vu ça ou quoi forcément ? Je pense que oui. Non, je ne l'ai pas vue parce que pour moi elle est toujours affûtée comme ça, quand je la croise. Je ne te dis pas que je la croise déjà tout le temps. mais évidemment que je pense que physiquement, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait ce qui se passe en ce moment. La condition physique, l'entraîneur, est-ce que c'est physio, condition physique, c'est la même personne. Donc je pense qu'ils ont un trio qui marche bien. Oui, en règle générale, on ne peut pas dire « Ah non, le trio, il ne fonctionne pas. Elle a gagné 35 matchs. Il y a un truc. » Il y a une alchimie, quoi. Oui, il y a une alchimie, exactement. Puis après, il y a la confiance qui vient mettre la cerise sur le gâteau. La confiance, la finalité, tu amènes un groupe qui se sent bien ensemble, qui amène des victoires, qui engrangent de la confiance. Et après, ça devient des trucs comme une histoire de Caroline. Après, des histoires comme ça en WTA, sans être méchants, en étant un petit peu sceptique, il y en a beaucoup. Est-ce que ça peut être un feu de paille, je pense ? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, ça peut clairement être un feu de paille. Parce que malgré tout, te rappelle-toi aussi quand elle est montée trois mondiales, elle s'envoyait deux Master Meals en fin d'année pour participer au Master. Ça a été super vite. Une année et demie après, elle n'était plus dans le top 10 si je ne me trompe pas. Donc, feu de paille, quand on regarde l'US Open 2021, finale Raducanu Fernandez, à part Sviatec qui tient un peu la maison de la WTA, tout le reste, cette année, on a eu Contaveit numéro 2 mondial, Badoza numéro 2 mondial, Krejcikova numéro 2 mondial. Putain, elle venait, franchement, pour le grand public, elle venait de nulle part. Et c'est des joueuses qui avaient un classement moyen de... Même Krejcikova, j'ai juste une anecdote par rapport à elle. En 2020, je suis allé Open d'Australie, oui, 2020, et je me rappelle, j'étais avec un coach... Oui, tu le raconteras un jour. Peut-être pas. En 2020, puis j'étais avec un coach qui la connaissait, et puis je me rappelle cette scène près de l'ascenseur où il lui dit « Félicitations, tu la mérites, tu t'es qualifié pour le main draw. » Tu vois le truc ? Oui. Je me rappelle, puis elle était super content, je crois que c'était une de ses premières fois qu'elle se qualifiait pour un main draw de grand slam. 2020. Oui, il y a deux ans. 2000 vols. Oui, je suis sûr, c'est 2000 vols, exactement. Et puis derrière, elle se fait Roland l'année d'après. Incroyable. Ce qui est assez représentatif du circuit WTA actuel. Elle est 30e mondiale, si je ne me trompe pas, 25-30. En ce moment, on est dans une période en WTA d'instabilité assez forte quand même. On ne peut pas... T'inquié, regardez, il n'y a que des... Bon, et maintenant, il y a Sviatech. Mettons-lève Sviatech, ça part dans tous les sens. Le couloir de carreau. Ok, je reviens sur le couloir de carreau. C'était une jolie parenthèse. Mais donc, le couloir de carreau et surtout, si tu veux, 40% des points en couloir de carreau sont faits sur le premier coup après son service. Donc, on est vraiment... One to punch. Du service plus un, on l'appelle. C'est toujours un peu le service plus un qui vient et qui revient et qui revient et qui revient encore. Mais c'est clairement le tennis, efficacité, en ce moment, c'est je sers fort et j'ai une occasion, j'envoie en couloir. Tu vois, en plus, marrant, sur cette tournée US, Caroline ne fait pas plus de points en revers que ses adversaires. D'accord. Ce qui veut dire ce qui veut dire. Ce qui veut dire ce qui veut dire. Ce qui veut dire que c'est le coup droit qui est au-dessus de tout. ça veut dire qu'on est aussi dans des philosophies de décaler plus, d'attaquer en coup droit et moins en revers. Alors qu'avant, Caro, il a attaqué des deux côtés. Mais là, sur cette tournée, ça n'a pas été le cas. Après, un autre point... Non, soit c'est bon, c'est ça, c'est les deux points par rapport au coup droit. Maintenant, on prend le deuxième point, c'est point à la volée. Oui. Donc, elle a fait quatre fois plus de points à la volée que ses adversaires. Quand elle est montée au filet, elle a gagné 80% des points et ceci représente 16% de la totalité des points gagnés. D'accord. Donc, sur tous les points qu'elle a gagnés, 16% ont été gagnés à la volée. Par contre, quand elle est montée, elle a gagné 80%. Donc, c'est des stats par rapport à la WTA qui sont bien au-dessus de la moyenne. Donc, là, on peut déjà connecter les deux. Punch, offensif. On est puncher avec le coup droit, on fait deux fois plus de points que les adversaires en coup droit et on suit souvent ce coup droit à la volée. En tout cas, quand il y a une opportunité et on gagne 80%. Donc, quand tu gagnes 80% des points, regarde, le truc, c'est comme ça. En règle générale, la stats de la volée, c'est la suivante. Moins je monte à la volée, plus je gagne deux points. Tu comprends ça ? Oui. C'est un Rafa, c'est quelqu'un qui montait moins que la moyenne mais chaque fois qu'il montait, ce qu'il y a, c'est pour la poser. Exactement, c'est pour terminer. Et après, donc le contraire, plus je monte deux fois à la volée, moins je gagne deux points. Prends un serveur volailleur, il ne peut pas gagner plus de points à la volée, il est toujours à la volée. Mais malgré tout, c'était son style de jeu et c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Donc, Caro, on est dans, Caroline, on est dans, je gagne plus de points que la moyenne quand je monte et je monte plus que la moyenne. Donc, ça veut dire et je gagne plus de points en coup droit. Donc, quand tu connectes tout ça, c'est-à-dire la qualité de ces approches de coup droit ont fait la différence aussi. C'est-à-dire que tout a été mis en place pour, bam, charger en coup droit, y aller, suivre vers l'avant. Puis, elle le dit elle-même, elle pratique un jeu agressif, offensif. Il y a justement cette sortie de Matt Zillander qui dit le jour où Caro sera vraiment très forte, c'est le jour où elle aura un plan B. Et Caro Garcia lui a répondu avec tout le respect que je dois à Matt et sa carrière. J'ai un plan A et le jour où je serai vraiment meilleur, c'est quand mon plan A sera encore plus solide. Ah ouais. T'en penses quoi toi ? Ouais, je pense qu'elle a... Et puis, elle n'a pas dit aussi que... Il faut qu'elle ait un plan B ou un plan A monstrueux. Ouais, elle a aussi dit que quand elle essaie d'avoir un plan B plus défensif, c'était pire encore pour elle. C'était pas un truc comme ça ? J'ai essayé pendant des mois d'avoir un plan B et j'ai perdu pied. Ouais. Après, en toute honnêteté, tu peux avoir un point A et B qui sont les deux agressifs, tu vois ? Un plan A et un plan B qui sont tous deux agressifs. Juste dire peut-être que le plan A, je monte sur le coup droit, le plan B, je monte sur le revers. Non mais tu vois, je veux dire, plan A, plan B, ça veut pas dire plan A, je suis ultra agressif, plan B, je suis ultra défensif. C'est de la stratégie. Un plan A, ça peut être je serre plus sur le coup droit, le plan B, c'est je serre plus sur le revers, mais je suis la même personne. Donc déjà, plan A, plan B, il faut définir ce que c'est. Mais c'est vrai que dans la conscience commune, c'est plan B plus défensif ou plus agressif. Le contraire, c'est un joueur défensif de base. Donc après, honnêtement, je pense que chez elle, je pense aussi, surtout pour les joueurs agressifs, la confiance est super important. Se sentir bien de nouveau avec son team et tout ça, voilà, c'est ce qui fait sa force. Mais c'est clair que si elle n'arrive pas à imposer ses forces, elle est mal. C'est pas une joueuse qui aime défendre et puis c'est pas une joueuse qui a été habituée à défendre. C'est-à-dire, quand toute ta vie, t'as été agressif, on te demande « ouais, tu la défends », c'est facilement dit. C'est comme un joueur qui a été défensif toute sa vie, tu lui dis « mais putain, t'as qu'à envoyer des fracs en coups droits » dans son mindset, c'est pas aussi simple. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que l'entraîneur Bertrand Perret a aussi réussi à trouver avec elle. Tu connais un peu Bertrand ? Oui, oui, d'ailleurs, on a une bonne relation, on s'entend bien. Vous avez bossé ensemble ? Non, oui, on n'a pas bossé ensemble. On a fait une fois un essai avec une autre joueuse qui n'est pas Caroline Garcia lors de l'Open d'Australie 2020, d'ailleurs, où il était avec quelqu'un d'autre. Et puis, ouais, on avait bien matché par rapport à… Il avait bien apprécié ce que je faisais. après, c'est comme ça que ça parle, les matchs. En 2020, quiconque était à peine intéressé par mon travail, moi, je matchais automatiquement avec lui, tu vois ? J'étais dans une minorité. Alors que maintenant, on n'est plus qu'à ça. On n'est pas à 2% de gens qui aiment la stat. On est à 20. Allez ! X 10 ! Allez, j'ai beau ça. Donc, c'est le deuxième point fort de Caroline, la volée. Et le troisième, c'est l'agressivité en retour. Ok. Donc, elle fait en moyenne aussi deux fois plus de points avec son retour que ses adversaires. On le sait, c'est une position en retour ultra agressive. j'ai vu beaucoup de déchets, je suis dit, en retour. Oui, mais c'est du all-in, tu vois. On est dans une stratégie, je ne veux pas que mon adversaire respire. Une fois de plus, la même chose, c'est une stratégie où du moment que tu es en confiance, c'est vraiment, franchement, tu n'as que des avantages stratégiques parce que l'autre ne joue jamais. Dès qu'il y a enfin un retour à jouer, l'adversaire peut un petit peu paniquer. Tu vois, parce que pour un fou, tu étais pris dans un faux rythme. Par contre, dans cette stratégie, quand tu n'es pas en confiance, même avoir de l'extérieur, c'est horrible. Non, mais quand une joueuse ultra agressive n'est pas en confiance, elle t'allume partout. En disant l'expression, elle t'allume les bâches, quoi. Mais moi, j'ai eu, en plus, c'est marrant parce que j'ai vu un match, d'ailleurs, je crois en plus que c'était Garcia contre Knapp, c'était un match sur terre battue et les deux avaient la même stratégie d'allumer, de frapper fort en retour et les deux, je pense que ce jour ne la sentaient pas. Alors, peut-être que je me trompe complètement, mais de l'extérieur, c'est ce que j'ai vu. Mais je regardais ce match, je me disais, mais non de Dieu, mais il n'y avait que des fautes en retour sur le premier coup de raquet, de temps en temps, un point. Et puis l'autre faisait le même schéma de jeu. Je me disais, mais quelqu'un qui vient voir du tennis et qui tombe sur ce match, je suis déduit de le dire, ça ne donne pas une belle image du tennis. Mais bref. Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est le jour ça va être juste moins bon. C'est clair. Mais bon, je veux dire, dans n'importe quel style de jeu, je travaille avec une autre joueuse qui est assez défensive. Quand elle n'a pas confiance, elle te fait un passing de moins. Je veux dire, elle joue peut-être 30, 40, un mètre plus court. Elle reste un style de jeu défensif. Mais tu sais que là, ou un joueur défensif, quand il n'a pas confiance, peut-être il ira trois fois moins, trois fois de moins dans un match à la volée. C'est que des tout petits différences. En gros, là, son niveau de jeu qui est assez élevé devrait... Elle peut perdre 10, 15%, mais si elle arrive à stabiliser ce qu'elle a aujourd'hui, elle jouera top 20 tous les jours. C'est ce que tu essaies de dire. Si elle... Je pense qu'elle est déjà en train de stabiliser. Après, il faut voir sur la durée, c'est clair. Mais le phénomène de confiance influence tout le monde, tous les styles de jeu. Le serveur volailleur, crée-si, ou s'il a confiance, crée-si, il t'envoie encore plus sur sa deuxième balle que s'il n'a pas confiance. Ou s'il n'a pas confiance, il fait trois fois plus. La confiance, c'est la confiance. Mais la confiance, tu la crées dans une équipe stable et une stabilité à l'entraînement. Et je pense que c'est ce qu'elle a vraiment... ce qu'elle a mis en place. Donc par contre, un dernier truc que je veux dire par rapport au retour, c'est que cette stratégie d'être super agressive en retour est une stratégie qui fonctionne mieux en retour de deuxième balle que de première. Retour de deuxième balle sur l'échantillon que j'ai d'elle, qui est un grand échantillon d'ailleurs, elle a gagné 60% des points. 60%, c'est haut, c'est au-dessus de la moyenne. Mais en pourcentage de points pour gagner en retour de première, elle est dans la moyenne. Pourquoi elle est dans la moyenne ? Parce qu'elle prend plus décès de service gagnant par une position agressive. Donc elle compense qu'elle retourne bien quand elle est sur la balle, mais elle est moins souvent sur la balle que la moyenne. Et du coup, dans cette statistique, ce qui se passe, c'est qu'au terme du nombre décès de service gagnant, ses adversaires en ont fait plus qu'elle. Parce qu'elle est à une position... Oui, exactement. Alors qu'elle a bien servi pendant toute la tournée. Par contre, le service lui a procuré plus de balles courtes qui lui a permis d'attaquer plus souvent. Et ça, ça a été son point fort. J'ai l'impression, en parlant de... en parlant de Francis et en parlant de Tiafo et Garcia, tu nous parles de deux personnes qui sont proches de leur ligne. Et dans les clés d'optimisation, tu nous recommandais peut-être d'être un peu plus en retrait pour se laisser respirer, avoir plus de chances d'être meilleur en retour. D'ailleurs, ce que fait Daniel Medvedev. Est-ce que, juste ma question, c'est, est-ce qu'il n'y a que Daniel finalement qui se recule tant que ça au retour au plus haut niveau vraiment dans les... Dominic, team Nadal le font. Félix alterne ses positions avec une position agressive et une position aussi défensive. Donc, tu en as. tu en as. Donc, Benoît perd en retour de première balle. De souvent, ce que j'ai vu avait une position défensive. Donc, c'est quelque chose de plus en plus courant. Par contre, on sait que la position agressive en retour de première balle donne en moyenne des résultats moins bons. C'est comme ça. C'est sur une étude faite de 300 000 points sur 150 joueurs. Plus d'impact, de points gagnés, de pression mis sur l'adversaire. Exactement. Mais en retour de deuxième balle, cette position agressive peut très bien fonctionner. Donc, je me répète, c'est juste en retour de première balle. Ok. Got it. What else about Karo ? Mais je pense qu'on est bien par rapport à Caroline. Tu as fait point négatif ? Il n'y en a pas. Attends, sur la tournée US, elle a perdu un match. Il n'y a pas de point négatif. Deux ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Imagine, je suis Karo, qu'est-ce que tu lui dis pour la faire bosser avec toi ? Pour lui apporter ce petit plus ? Qu'est-ce que je lui dis ? Ouais. J'ai envie de te dire que je ne lui dis rien, quoi. Je lui dis non. Si tu devais lui faire une préparation de match, qu'est-ce que tu essaies de lui dire ? Mais je crois qu'elle est complètement en clair déjà, avec ce qu'elle doit faire. Ouais. Je ne pense pas spécialement que... Tout dépend. Je ne sais pas si la stats peut vraiment lui amener quelque chose maintenant, mais oui, ça amène toujours quelque chose. Ça amène des repères. Ça amène des infos sur l'adversaire. Ça amène des infos sur l'adversaire qu'après, ils doivent utiliser judicieusement. Est-ce que tu fais des préparations de match sur les adversaires de tes clients ? Voilà comment je vais vendre la stats. Je ne vais pas la vendre en termes de ça va te faire gagner en prépa de match, en débrief. C'est juste que si tu es dans un mindset de développement, de rester dans le top 10 et de gagner des grands chelèmes, je pense que tu dois impérativement travailler avec la stats. Impérativement. Parce que... Parce qu'on analyse tout. Quand tu veux gagner un grand chelème, quand tu veux être top 10 sur 2, 3, 4, 10 ans, tous les détails comptent. C'est que tu as un état d'esprit d'être top 10, d'être un champion. Et ça, dans ce cas, tous les détails comptent, dont la stats. Donc là, j'argumenterais par rapport à ça sans dire ouais, avec ma prépa de match, si, ou avec mon billet. Non. Ça se prend dans... C'est englobé dans un état d'esprit, mais qui englobe plus que la stats, tu vois. Donc si, il y a vraiment ce vouloir, c'est-à-dire ce désir d'aller marquer l'histoire du tennis, c'est évident que la stats soit faire partie du projet. Donc c'est ça que je pourrais vendre. Dernière partie sur la finale homme de l'US Open 2022 et juste après, je vous donnerai quelques stats bien senties de Constance de Je C'était Mat qui est passée sur le podcast pour conclure cette échange. Est-ce que ça te va ? Remets tes chaussures s'il vous plaît. On tourne. Oui, tout me va, Max. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, on va faire le débrief de la finale de l'US Open entre Alcaraz et Kasper Rud. Et n'oubliez pas le quiz pour connaître votre site de jeu grâce à la snette. Je t'écoute. Exact. Belle parenthèse. Alors, la première clé du match, ce n'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses être la première clé du match ? Service, retour, coup droit, revers ou volet. Et en plus. Première clé du match ? Comment il a fait la différence ? C'est toujours simple. Spontanément, oui, j'imagine le coup droit de Carlito. Oui, mais quand on sait que Kasper Rud a aussi un des meilleurs coups droits au monde, ils se sont un petit peu effacés sur ce point. La première clé du match, ça a été le service. C'est marrant, tu te rappelles ? Quand on avait parlé du profil d'Alcaraz, c'était comme un des points faibles. Et ça montre deux choses. Ça montre déjà une chose qu'il est en train de travailler ce coup. Ça veut dire qu'il a été un peu plus performant que des stats que j'avais de lui avant. Avec Francis, ils sont allés tous les deux à Rennes chez Caro Martin. Je ne suis pas sûr qu'il ait été là-bas. Mais je lui conseillerais d'ailleurs de nouveau, mais je fais une bonne pull pour Caroline Martin. Si tu nous écoutes, Caro. Alors, quand il a passé sa première balle lors de cette finale, 33% du temps, ça a été un nez ou un service gagnant. 33. C'est dans la moyenne. Je crois que quand on avait fait, il était à 25. On n'est plus suite, il me semble. Ça, je te dis de tête. Mais par contre, il a fait 40% de cette service gagnant en plus que Kasper Rude. Et ceci représente 65% de l'avantage qu'il a pris sur cette finale. Mais, donc, lui, il sert dans la moyenne. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Position en retour semi-défensive qui fait descendre l'efficacité au service de Kasper Rude. Là où un point important, tu m'as dit que Kasper a considérablement fait évoluer son jeu surdur grâce au service. Aussi. Mais tu ne retrouverais pas Kasper Rude en finale de l'US s'il n'avait pas fait avancer son service. C'est déjà une des choses. Mais là, la position en retour d'Alcaraz, un peu semi-défensive, pas défensive à la Medvedev, mais pas non plus sur la ligne de Djokovic, si tu veux, a fait baisser son efficacité. Et lui, donc, il a une efficacité dans la moyenne. L'autre, il te le fait descendre. Et au final, c'est avec ce coup qui te prend le plus grand avantage dans ce match. Le service est marrant, alors qu'on aurait dit c'est en coup droit qu'il va le dominer. Mais non, il l'a dominé au service. Donc, et puis voilà, pour avoir un chiffre, il a gagné 35% de ses points en retour de première balle qui est bien au-dessus de la moyenne. Donc, voilà. Comme je t'ai dit, position défensive, ça fait descendre l'efficacité au service de l'autre. Ça fait monter ton pourcentage de points gagnés en retour de première balle. Alors, juste en mettant la stat entre parenthèses une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième ? Est-ce que tu as senti je ne sais pas, émotionnellement, un petit vacillement ? Est-ce qu'il y a Kasper qui a repris le lead sur un autre chose ? Comment tu vois le... Non, après... J'ai l'impression qu'il avait déjà l'ascendant fin du premier et comme à Roland, ça allait donner une victoire sans appel en 3-7. Tu sais, une fois de plus, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gars. Il est fait plutôt pour Ruy. C'est des formules 1. À tout moment, il peut y avoir un tout petit réglage. Moi, je te parle de moyenne. Après, je n'ai pas fait la stat 7 par 7. Je ne l'ai pas sorti comme ça. Je ne peux pas te dire plus que ça. Mais des fois, il y a des tout petits détails. Après, il faudrait prendre dans tous les détails. Là, tu devrais aller plus en détail. Est-ce qu'il a pu servir une certaine zone ? Est-ce qu'il a pu... Mais ça, je ne veux pas... Désolé, je prends les grandes lignes. Deuxième clé du match, la volée. Donc, Carlos a gagné 60% de points en plus que Rude. 21 contre 13. Donc, il a gagné 21 points par sa volée purement et 13 pour Rude et ça fait 30% de la différence. Donc, 65% le service, 30% la volée. Après, 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. 28%. Donc, en gros, j'allais dire autre chose mais je ne l'ai pas dit. Donc, 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. C'est bien au-dessus de la moyenne. 14% par des services volés. Ok. Ou ça, on prie tout de suite la balle en vol avec un coup droit lifté. 7% ont monté en deux temps. Service, une balle, je monte et 7% dans les rallies. Tu dis c'est largement au-dessus de la moyenne. Habituellement, c'est combien ? La moyenne, elle est à peu près à 12. Ah oui, en effet. On est deux fois, plus que deux fois plus que la moyenne. Donc, tu vois, il va battre Alcaraz avec son service, avec sa volée. On avait vu quand on l'avait profilé qu'il gagnait en faisant plus de points sur cette facette volée. Mais là, contre un joueur un petit peu défensif, rude, qui fait ton de la balle, il l'a plus exploité, ce côté stratégique de plus monter au filet. Et donc, 28% du coup, ses points sont gagnés à la volée. Et la dernière clé, c'est le coup droit, mais que à 5%. Il a fait plus de points, il a fait 40%, malgré tout, il a fait 40% de plus de points que rude avec son coup droit, mais il a fait aussi 30% de plus de fautes. Donc, l'un dans l'autre, au final, il a pris un avantage que de 5% grâce à son coup droit. D'accord, donc voilà, il est reçu de base et maintenant, démonté. Ouais, et de nouveau, où c'est qu'il a pris le plus gros avantage dans ce match en coup droit, c'est sur son premier coup droit après son service. Donc, on est de nouveau sur du service plus un qu'on voit avec Caroline, avec, tiens, on n'a pas vu spécialement, mais on a vu le service et qu'on le voit là de nouveau avec Alcaraz pour gagner cette finale. Et puis, service plus un, souvent suivi à la volée. Il faut savoir aussi qu'il a gagné en tout, attends, j'avais le chiffre, je ne l'ai plus. En fait, il a gagné 74% de ses points sur sa première balle et c'est aussi au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est grâce à son côté offensif et grâce à son côté punch. Donc, tout s'emboîte. Je sers mieux, je suis agressif sur mon premier coup de raquette en coup droit, je suis souvent ce coup droit à la volée. On est typiquement dans une fois de plus le jeu moderne, service plus un, plus volée. Qu'est-ce que tu dirais à Kasper en débrief de match ? Tu aurais dû faire quoi différemment ? Tu me l'as posé chaque fois ces questions mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas à y répondre. Tu sais que un match, c'est un match. Tu ne peux pas... Qu'est-ce que tu aurais dû faire différemment ? De toute manière, il avait dû sûrement apprendre de sa défaite à Miami contre lui en essayant d'autres choses. Kasper, que tu le veuilles ou non, son coup droit sur dur restera plus en coup droit défensif qu'agressif. Mais il se joue un petit peu avec les mêmes armes, avec un service dans la moyenne, avec un coup droit au-dessus de la moyenne mais avec un Alcaraz plus agressif que lui. Et après, Kasper a aussi essayé de monter plus à la volée. Je crois qu'il a fait son match. Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Je crois que les deux ont fait un match et après, un était juste meilleur que l'autre. Après, peut-être émotionnellement, il s'est passé des choses pendant le match et peut-être le coach peut faire un débrief émotionnel. À ce moment clé, tu n'as pas pris ta chance mais voilà, ce n'est pas mon job. Je te dis dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Donc la clé numéro 1, le service à 65%, ensuite la volée à 30% et finalement, le coup droit à 5%. C'est comme ça qu'il a fait la différence. Et on est dans un jeu moderne, une fois de plus, service plus un. Mais bon, après une fois de plus, c'est facilement dit, le jeu moderne. Mais quand tu es en confiance, tu le fais aussi plus souvent. Le jeu moderne, tu es agressif très vite dans l'échange quand tu n'es pas en confiance. Donc on a aussi fait cette parenthèse sur la confiance. Mais bon, en termes de confiance, Alcaraz, ça a été une trajectoire assez difficile dans ce TWS Open. Il a sauvé même, je crois, balle de match contre Siner. Absolument, oui. Donc, il a fait des matchs en 5-7, il a été recherché, il a été puisé des ressources. Et c'est marrant ce que Ferreiro a dit, je crois aussi après, il a encore tellement de moyens de s'améliorer. Et moi, j'ai envie de te dire, oui, il a encore tellement. Je trouve, moi, de mon point de vue, je trouve moins bon Alcaraz de ce que j'ai vu que Joko, Nadal, Federer quand ils étaient à leur top. Et peut-être même Meuret. Je trouve moins bon. Pour moi, le niveau global du top 10 a baissé depuis que ces trois ne sont plus à leur sommet. Peut-être Djokovic l'est encore. Mais Nadal, je crois que Nadal il l'est encore, mais c'est boitillant quand même Nadal. Tu me disais d'ailleurs la chance incroyable qu'il a d'arriver à ce moment-là. Oui. Parce qu'il était arrivé à l'apogée des trois autres. Exactement. Exactement, ça c'est mon point de vue, ça restera un point de vue personnel. Si Alcaraz arrive au milieu de carrière des trois, quatre autres avec Meuret aussi du Big Four et avec un Vavrinka, un Tsonga et tous ces mecs derrière, il est dans le top 10. Mais il n'est pas un mondial. Pour moi, le niveau actuel d'Alcaraz n'est pas aussi bon encore que le niveau du top 4 qu'on a connu. Mais par le fait qu'eux baissent, il arrive au timing parfait. 19 ans avec le niveau de jeu et surtout une marge de progression. Par contre, si tu me poses la question, est-ce qu'il va arriver au niveau de ces mecs ? J'ai envie de te dire oui. Donc il va, et s'il est seul, parce que tu imagines, les gars, ils étaient 3, 4 à ce niveau. Meuret, je le mets entre deux, mais il était quand même là. Il les a tous tirés aussi. Tu crois qu'il sera moins poussé à progresser ? Le truc, le truc, c'est que pour moi, la génération Medvedev, Zverev, Tsitsipas est moins bonne que le top 4 qu'on a connu. Et lui, peut-être, va arriver avec ce niveau progressivement top 4. Donc si les autres ne se mettent pas à un niveau, il va demi, il va... C'est comme Rodic à l'époque. Rodic à l'époque. Rodic à un moment donné, il gagnait tout avant que Federer arrive. Ouais, mais ça a duré 6 mois jusqu'à l'US Open, puis après il y avait Federer. Elle a été petite comme ça à son apogée. Je me souviens vraiment, il était injouable, il servait que des tours. Personne n'y arrive. Mais par contre, tu vois, Alcaraz, en étant maintenant numéro 1 mondial, il peut peut-être tirer les autres. Federer, il l'a toujours dit, et Nadal m'a tiré vers le haut, et puis Nadal aussi. Donc maintenant que t'as un mec qui est là en haut, ça va obligatoirement tirer Madhvadev, tirer Zverev, ça va tous les tirer vers le haut. Donc s'ils montent encore dans un palier, imagine-toi, ça va les faire monter, ça risque de les faire monter dans un palier où, s'ils n'arrivent pas à prendre le train en marche, il va vraiment dominer le tennis mondial. Bon, c'est un peu comme moi avec la stat, tu me tires vers le haut. Je te tire vers le haut. Magnifique. Mais tu refuses, par moment. Ou je baille. Tu baille. Ouais, ouais, c'est ça. Mais par moment, stat relative à cette US Open, tu ne regardes pas parce que je vais devoir te mettre à contribution un peu pour voir si tu suis. Allez. Cette US Open qui est historique, je ne vais pas être bon dans ce jour de stats, mais vas-y. Je vous l'ai dit en intro de ce podcast, de ce hors-série, puisque notre ami Carlito gagne son premier grand chelem. Ah, ça je savais. Et devient numéro 1 mondial. Alors la première, je vous rappelle que c'est Jeux 7 et Mat Constance qui est passé sur le podcast. Allez voir son compte Twitter qui est aux petits oignons. Voilà. Donc, le nombre de participations en grand chelem avant d'avoir gagné avant d'avoir gagné leur premier grand chelem. Alcaraz en était à 8 participations en grand chelem et a gagné son premier titre. Au même titre que Sampras a gagné son premier titre. Tu as, c'est toi qui baille. C'est toujours lâche. Sampras a gagné aussi son premier grand chelem après 8 participations. À ton avis, Nadal a gagné son premier grand chelem après 6 participations. à ton avis, qui est le premier joueur à avoir gagné son premier grand chelem avec le moins de participation au grand chelem ? J'ai envie de te dire Michael Chang parce qu'il l'a gagné à 17 ans. Ouais, mais... Leighton Uwitt ? Je n'ai pas la... Ah non, Uwitt, je ne suis pas sûr. Entre les deux, je ne sais pas, j'ai noté... Ah non, c'était Baker. Alors, je sais qu'ils ont deux à égalité, mais j'en ai un, je ne peux pas. Je t'ai enlevé une fourmi rouge. I appreciate. Il y en a un que j'ai noté, je crois qu'ils étaient deux à égalité, mais c'est Quirton. Il a gagné à trois participations son premier grand chelem. Ah ouais, putain. Et puis d'ailleurs, Quirton, le premier tournoi qui gagne sa vie, c'est un grand chelem. Ben oui. Mais je pense qu'une Radu Kano, ce n'était pas son deuxième grand chelem. Ah, mais en tout cas, c'était les hommes. Ouais, c'est... Commence pas à nous embrouiller. Je crois que c'est son deuxième. Plus jeune, numéro un mondial, dans les plus jeunes numéros un mondiaux, WTA et ATP confondus. Ouais, ouais. Je crois qu'ATP, il est un. Alors, ATP, il est un. En effet, c'est le plus jeune. Juste derrière lui, tu es EWIT à 20 ans et 8 mois. Et troisième sur le podium, Safin, 20 ans et 9 mois. Un mois après. C'est dingue ça, la précocité de ces gars. Mais tu vois, par contre, si tu regardes le parcours derrière de EWIT et de Safin, j'espère pas que ça va lui arriver la même chose à Alcaraz parce qu'ils ont fait une pointe très vite à 20 ans. Après, ils sont restés d'excellents joueurs, on est bien d'accord, mais ils n'ont pas arrêté de numéro mondial par la suite, quasi. EWIT est resté un petit moment. Je n'ai plus la stat, mais... Il est resté jusqu'à 21, 22 ans. Mais après, quand il est redescendu, il n'est jamais revenu à ce niveau. Chez les femmes, tu sais qui est la plus précoce ? C'est pas Martin Anguisse ? Ouais. T'as une idée de l'âge ? 16, 17 ans, un truc comme ça. 16 ans et 6 mois. Et... Et... Tu t'imagines... 16 ans ! On a un running gag avec l'Ami Fabrice quand on était à Lausanne et qui m'a présenté à l'agence Edge. On était en tribune et je regardais ma joueuse chouchoute Diane Paris que j'adore. Et puis tu me disais... Et je dis... Fab, tu t'imagines ? Je dis non. Je dis, Fab, tu te rends compte ? 19 ans. Quelle vie ! Elle a déjà fait le tour du monde plusieurs fois. Elle est sur les plus grands cours. Et surtout, elle a un jeu magnifique. Tu t'imagines cette année ? Et elle n'a... que 19 ans. Et donc là, Fab me le sort 10 fois par jour. J'adore. Et sachez qu'elle a 20 ans depuis cet été. Alors, deuxième sur le podium, Céleste, 17 ans. OK. Graf, 18. Charapova, 18. Et donc, Alcaraz, 18. C'est quand même jeune. C'est fou. C'est fou. 18. Les derniers plus jeunes vainqueurs en grand chelème hommes en termes de date de naissance. Ah bah, c'est là que c'est Mike Hedt-Chung en premier. Non, les derniers. Ah, les derniers. Donc, le dernier, c'était Danil qui est né en 96. Juste avant, tu as une idée ou pas ? Avant Danil, le plus jeune. Dans l'ordre, dans la nouvelle génération. dans la nouvelle génération. Ouais. C'était Biasopane aussi. Mais c'est Del Potro ou c'est Chili ? Un Autrichien, voyons. Ah, Tim. Tim, 93. Donc, Tim, 1993. Ah, Danil, 96. OK, dans ce sens, je n'avais pas compris. Et là, tu as un gap et c'est Alcaraz 2003. C'est-à-dire que de 96 à 2003, il n'y a eu personne. Ça montre à quel point la génération Djokov a dominé encore les nouveaux qui sont arrivés. La génération Titipas, Medvedev, Zverev a été bien, bien dominée par la fin du top 4. Tu te rappelles ? Je me rappelle. Il y a des matchs où Titipas arrivait en 2000 de l'Open d'Australie et il se prenait 3-7 face à Nadal ou face à Djokov. Tu dis... Ça nous laisse pensifs. Alors, dernière, l'ami Carlito est le 4e joueur espagnol à devenir numéro 1 mondial. Est-ce que tu as les 3 autres ? Numéro 1 ? Ouais. 3 autres, il y a Nadal, Noya, Ferrero. Bravo. Non, c'était facile. Merci, Fab, pour cette nouvelle en-série suite à Adios Open 2022. Ça m'a fait plaisir. On peut balancer les notes. Et mon petit carnet, hop, c'est terminé. C'était pas si facile parce qu'il y a des joueuses partout, il y en a 3 autour de nous, ça passe dans tous les sens. Il y a un gars qui s'appelle Igor qui passe et qui prend un malin plaisir à nous faire des gags. Ah, il y a Toursouneuf qui est passé là aussi. Il y a Toursouneuf aussi, je vais aller enregistrer avec lui. Bref, il y a des sollicitations un peu de toute part. Il y a du bon monde. Eh, tu découvres le tour. Oui, c'est ça. Moi, je t'ai dit ça et puis ça fait qu'une année et demie que je suis sur le tour. C'est bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez découvrir ce fameux quiz dont je vous parle pour découvrir votre style de jeu grâce à la stat. En fait, on avait enregistré un contenu de 1h14 avec Fab qui nous donnait 4 clés offertes pour découvrir un peu des clés sur votre jeu grâce à la stat. Et là, on en a fait un quiz. Vous avez une dizaine de questions à répondre et en fonction de ça, on vous remasterise un coaching que vous recevez directement par mail dans les minutes qui suivent. Donc, voilà, allez vous inscrire, c'est gratuit et puis ça permet qu'on vous envoie ensuite la newsletter. Donc, ça nous soutient d'une part. Fab, est-ce que tu as un mot de la fin peut-être ? Non. Bon. Non, tout va bien. Fab n'a pas de mot de la fin d'autre part donc on va pouvoir terminer là. Merci à tous. likez la vidéo et à la prochaine. À la prochaine, mec. Ciao.